Sous-titrage ST' 501 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 Puis je fais un peu de travaux forestiers à côté, parce que j'aime bien ça. En mouton, quand il y a un éleveur qui arrive, c'est quelqu'un qui vient un petit peu sauver la profession. Ce n'est pas un concurrent du tout. Pour rappeler au niveau... En France, sur deux agneaux qu'on consomme, il y en a moins d'un qui est produit. Ça veut dire que la production est en déficit forte, forte, forte. Ça veut dire que plus on sera nombreux en mouton, plus on arrivera à se placer. On fait naître environ 550 agneaux dans l'année. Le bon moutonnier, c'est quelqu'un qui passe du temps à surveiller, à observer. C'est un peu la clé de la réussite, ça. Parce qu'il y a toujours des petites bricoles, des petites choses à réadapter. Si on suit le schéma classique, on ne cherche pas trop à développer l'immunité de l'animal. Parce qu'il y a la chimie qui est là. Il y a une pression qui est forte quand même. Quand on se met à sortir, à essayer de sortir de ce système, je crois qu'il faut qu'on sorte de la production à outrance. Par contre, il faut qu'on revienne sur un peu plus d'environnement. Avec nos brebis, nous, on pâture dans les chemins parce qu'on veut réouvrir des chemins ou maintenir des chemins ouverts. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dans notre métier. C'est quelque chose qu'on fait à côté. Et je crois que ça devrait être notre métier. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je suis née à Chalmazel, je suis Solange Jaquet, mes parents habitaient chez Côte et je suis restée ici jusqu'à l'âge de 20 ans et puis je me suis mariée et je suis partie aux Salles, donc là j'habite les Salles avec mon mari. Oui, moi c'est Roland Meunier, je suis habitant à Salles et j'ai rencontré Solange dans les années 68 sur Jean Sagnère, puis bon, tout s'est bien passé, on s'est mariés en 70. Et puis on a continué notre vie sur les Salles Servières, parce qu'on avait un élevage de chèvres sur la commune de Servières et on faisait sur tous les marchés, on vendait nos fromages sur les marchés. On n'était pas au bio, mais c'était du bio quand même, parce que nos chèvres, elles mangeaient dehors, elles mangeaient de l'herbe, on leur donnait des céréales, on faisait des betteraves, on leur râpait des betteraves l'hiver. Ah oui, c'était bien. Il y a des jours, on caillait 300 litres de lait, 300-400 litres de lait par jour, des fromages qui faisaient certains, un litre de lait faisait un fromage. Eh bien oui, mes parents avaient une douzaine de vaches, ils avaient une petite écurie de cochon aussi, et puis voilà, on faisait les foins dans les terrains pentus comme par ici. À l'ancienne, il fallait faire les chars, mon père chargeait le foin, moi je faisais le char, on arrivait dans la grange, il fallait que le foin soit rentré dans la grange et qu'on tasse, parce que voilà. Il y avait même une anecdote, parce que mon père, comme on avait une petite grange et puis qu'on avait beaucoup de foins, il fallait, avec les vaches qui étaient liées, dressées, montées sur le foin avec les vaches, et nous à deux, on tenait une poêle sous chaque queue pour pas qu'elles fassent dans le foin. Ça c'était vraiment un truc. C'était fatigant, mais il fallait se lever le matin, parce que je vois papa, il me réveillait pour me dire on va faucher, donc il fauchait avec une espèce de moto faucheuse. Mais il fallait devant faire pousser avec un râteau, faire pousser l'herbe pour que ça puisse la couper. On était bien quand même, parce qu'à 4h on avait notre goûter, on prenait le temps, peut-être plus qu'aujourd'hui. La vie n'était pas pareille. La vie n'était pas la même, oui. On est dans le bourg de Jean Sanière, devant l'atelier de Paul, un ancien bûcheron. Paul est le père de Michel, qui est bûcheron aussi, et il répare les outils de son fils quand il y a de la casse. Ni Paul ni Michel ne veulent être filmés pour la séquence du portrait chinois. On ne sort pas la caméra, mais on discute et on apprend plein de choses. On apprend que la forêt de Jean Sanière n'est pas la même que celle de Chalmazel, parce qu'on est déjà bien plus haut ici, on est à 1100 mètres. La forêt c'est du sapin naturel, du sapin pectiné. C'est trop haut pour le doublat et les épicéas ne tiennent pas non plus. Les racines sont trop en surface et ils meurent de soif. Et des hêtres, il n'y en a pas, c'est trop haut. Peut-être dans quelques années, avec le réchauffement climatique. Michel fait du jardinage dans la forêt. Les coupes rases, ça lui donne la chair de poule. Mais malheureusement, dans bien des cas, des éclaircies, on ne veut plus en entendre parler. Il faut faire du chiffre. Et aussi maintenant, on coupe à n'importe quelle saison de l'année, même quand il y a de la sève. Et on en a plus l'écorce sur le terrain. Avant, comme on laissait les écorces et les branches sur le terrain, les gens pouvaient venir les ramasser pour en faire du bois de chauffe. Aujourd'hui, on fait appel aux bûcherons jardiniers pour aller dans les endroits où les machines ne vont pas. Mais la tendance est à la coupe blanche et le sentiment est fort que ça ne reviendra plus vers autre chose. Quand on travaille dans le bois, il y a des bonnes et des mauvaises années. Comme on dit, le bois, c'est en dents de scie. Tu fais une charpente avec du bois d'un arbre coupé à 40 ans, ta charpente, elle dure 40 ans. Tu fais une charpente avec du bois d'un arbre coupé à 100 ans, ta charpente, elle dure 100 ans. On rigole, mais il y a du sérieux et de l'inquiétude dans tout ça. La nouvelle mode, c'est décidé avec le mélèze ici. Celui de Sibérie ou celui d'Europe ? Un hybride. Parce que l'un pousse vite mais tordu et l'autre pousse droit mais lentement. Un hybride qui devrait pousser vite et droit. Espérons que ce ne sera pas lentement et tordu. Je pense qu'on a un sacré atout environnemental, mais qu'on n'en a pas conscience. On a même une... Enfin, moi, j'émane du monde agricole et le monde agricole, il a toujours couru après les plus productivistes. Sauf qu'aujourd'hui, les plus productivistes, ils rétropédalent. Ce qui y arrive en tout cas. Ce n'est pas toujours facile. Ici, il y a une agriculture qui est sobre, on va dire. Et du coup, notre retard en termes de production agricole devient une avance environnementale. Il y a un projet autour du tourisme de pleine nature et en lien avec la santé. Moi, je vois au travers de mon activité d'accompagnatrice Moïde Montagne, quand j'accompagne les gens. Et bien aussi, je suis une ressource locale pour leur dire, à tel endroit, vous verrez ça, vous pouvez aller manger à tel endroit. Si vous voulez acheter tel four, ben voilà. Chose qu'ils n'ont pas, s'ils prennent un topo guide ou... C'est très impersonnel. Et puis, le lien social, c'est vachement important. On a un atout qui peut aussi être une faiblesse, suivant de quel point de vue on se passe. On a un territoire qui est authentique. Donc, nous, on s'y retrouve par rapport à notre cueillette et nos productions. D'un autre côté, voilà, on a une population qui baisse. On a une toute petite affluence de touristes en période estivale. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a plus qu'à créer, quoi. C'est une de nos forces, du coup, du territoire. D'abord, le fait qu'il y ait encore beaucoup d'agriculture. Donc, je pense que ça, c'est chouette. Et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs, qui sont très liés à la terre, à des gens qui vivent là tout le temps. Et en même temps, je trouve que c'est bien balancé par, à la fois, les résidences secondaires qui sont aussi là, qui sont importants, parce que, quand il y a des événements, je pense qu'ils répondent présents, en tant que bénévoles, mais comme, bien sûr, les gens qui sont là tout le temps. Et puis, les gîtes, enfin, nous, on a quand même beaucoup de gîtes ici, à Diminas. Même si on ne se croise pas forcément, ça amène aussi de la vie. On n'en profite pas suffisamment. C'est tellement beau. Vous êtes sur les plateaux, vous avez des kilomètres et des kilomètres de l'Inde. En dehors de cette période d'hiver, on a l'impression que le patrimoine n'est pas mis en valeur. Cet été, par exemple, on a eu le sentiment que la station était complètement morte. Le télésiège fonctionne très rarement. On pourrait développer pour l'été la randonnée. Je pense que ce serait une bonne occasion. Le site s'y prête. Faire un inventaire, peut-être que ça a déjà été fait, de tout ce qui est botanique. Attirer aussi les gens au niveau culinaire. Sans avoir à mettre en place des structures trop onéreuses, il y a sûrement des possibilités d'attirer toute une population familiale qui demande de la détente dans un milieu agréable, sans dépenser des fortunes, aussi bien pour le transport que pour les activités. Compte tenu de l'évolution climatique, on risque d'avoir une saison d'hiver fortement réduite. Et c'est un développement quatre saisons qu'il faut prévoir et envisager à Chalmazel. Des activités sans neige. Chalmazel a été repéré comme un lieu, les plateaux, d'observation de la voie lactée. Ce qui devient très rare actuellement. Ce qui devient très rare. Je voulais dire qu'un autre aspect, c'est la géologie. Il y a des études qui sont faites sur les glaciers de Chalmazel, sur le volcanisme. Déjà, mettre en valeur notre bourre, en nettoyant autour, on voit que la broussaille pousse de partout. Après, en dehors du côté village nature, ne pas oublier nos... Je vais être nulle un peu de dire ça, mais nos personnes âgées. C'est la mémoire de notre village. On a toujours entendu parler de projets divers et variés, de maisons de retraite, qui auraient éventuellement pu se faire au collège. On pourrait développer des activités d'accueil, je pense. J'emmène des enfants ou des familles sur des activités. Dans le cadre de mon travail, on va à la loge des gardes ou à Prabouré. Une dans l'Allier, l'autre dans le Puy-de-Dôme. Parce qu'à Chalmazel, il n'y a pas d'activité hors ski. Il n'y a pas de réflexion collective autour de ça. Je sais qu'au niveau de Loire-Forêt, la communauté de communes, il existe des espaces où on réfléchit les choses. À ma connaissance, les habitants, ils ne sont pas associés. Vous savez, le thème de l'utopie, là, Mircea Eliade, le philosophe, lance une corde dans le ciel et en fait, quelqu'un s'en saisit de la corde. Et c'est comme ça que naît l'utopie. Parce qu'au départ, on ne pense pas que l'idée puisse être possible. Et en fait, quelqu'un lance l'idée et un autre dit « Ah oui, mais ce serait génial, et puis on pourrait faire comme ça. » Et puis un autre ajoute « Ah non, mais si on faisait comme ci, comme ça, ce serait vachement bien. » Et c'est comme ça que naissent les projets. « Ce qui me plaît, c'est de ne pas être emmerdé. » « La nature. » « On va dire qu'on est bien, on est tranquille. » « Les gens sont sympas. » « Tu vas aller te promener, tu peux aller te promener partout. » « Même avec les gamins, c'est la facilité. » « Après, ça va bien. » « Puis on n'a pas le stress du boulot, parce qu'il faut tomber des heures. » « Il faut quand même que ça marche. » « Après, tu prends le temps de boire un café avec les clients. » « Une raclette à la fourme, de Montbrison. » « Le patia. » « Le patia. » « On n'a pas bien le choix, chez nous. » « Tartiflette à la fourme, accompagnée de boudin d'herbe. » « Une omelette aux champignons. » « Gratin d'auphinois. » « Ça serait de la fourme avec du pain et du saucisson. » « Un plat naturel. » « Très ressourçant, en tout cas. » « Un bon morceau de viande. » « Le patia. » « La charcuterie du Pontet. » « Une bonne raclette. » « On est à la station de ski, là. » « Où on emmène nos élèves, donc. » « Un chausson mirdille. » « Parce que c'est vraiment quelque chose qui est proposé uniquement ici, par un commerce local, et que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. » « Et c'est un fruit aussi emblématique de la montagne. » « Ce sera un dessert avec une île flottante, avec la douceur de l'île flottante. » « Oui, c'est les grenouilles, le patia. » « Le bœuf. » « Ah oui, oui, le bœuf. » « C'est l'auberge des granges. » « C'est l'art nommé, quoi. » « Une viande qui est vraiment tendre, parce qu'ils font leur viande et ils utilisent leur viande pour le restaurant, quoi. » « Ce sera un dessert. » « J'aurais dit un fraisier, parce que de temps en temps, quand on fait des repas de famille, » « Etchamazel, on aime bien manger un fraisier. » « Et au boulot, c'est de la charcuterie. » « Ce serait un dessert, ce serait des oeufs à neige, avec la station de ski. » « Un framboisier. » « Parce que c'est très bon, un framboisier. » « Etchamazel est un vrai petit dessert, très agréable à vivre. » « Ce serait plutôt un amuse-bouche et ce serait un samosa au piment d'Espelette, par exemple. » « Alors c'est vrai, en tant que poissonnier, je devrais dire du poisson, mais je verrais plus une fondue savoyarde. » « Ce serait la raclette à la fourne. » « Une soupe au chou. » « Ça serait promenant-nous dans les bois. » « La montagne, Jean Ferrand. » « Ah ben, une musique, c'est compliqué. » « C'est vrai que ça fait la fête tous les jours chez nous. » « Il y a l'ambiance de tous les côtés. » « Une musique, c'est une musique sur le bien-être. » « Jean Ferrand, que la montagne est belle. » « Mais par contre, vous dire quoi ? » « Le blues. » « Ah, le blues, oui. » « Du blues, oui. » « Yann Foley. » « Born in the USA, Bruce Springsteen. » « Ce serait les musiques médiévales qu'il y a pour la fête médiévale, la Chamazelle. » « Un peu vintage, avec beaucoup de charme. » « Une chanson douce, verte, nature. » « À nos souvenirs de Trois Cafés Gourmands. » « Une chanson nostalgique. » « La montagne de Jean Ferrand. » « Jean Ferrand, que la montagne est belle. » « Une chanson de Johnny avec l'envie d'avoir envie. » « Paillasson, 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 son, son, son. » « Sonne bique, sonne bique, sonne bique, que, que, que. » « Ah ben, c'est plus la vraie. » « Un frère Jacques. » « Parce que l'église, elle sonne la nuit. » « Ah ben, j'en suis du règle. » « Je parle là tout de suite, quoi. » « Un petit Ricard dans un verre à ballon. » « Je la connais pas ! » « On s'est convivial et tout. » « Alors je dirais, allez, viens boire un petit coup à la maison. » « J'en reviendrai toujours au ski. » « Les bronzés font du ski. » « La musique du film. » « Forcément une musique médiévale, mais j'ai pas de nom en tête. » « Viens boire un petit coup à la maison, parce que Chambazelle, je bois souvent l'apéro ici. » « Une valse musette. » « C'est le point de Georges Brassens. » « Moi, Florent Oguet. » « Je suis apiculteur-pépinériste dans le coin. » « Et du coup, à côté, avec Félix, on a taqué au lost pour l'agentionnaire, la source distillerie. » « Félix Groisard, l'associé de Florent. » « Moniteur de VTT toute l'année. » « Et du coup, voilà, partie dans l'aventure Chantillanaire et la source distillerie avec Florent. » « C'était une envie de créer quelque chose de nouveau sur le village, avec un projet à deux. » « Pas partir en solitaire. » « Et puis, créer un nouveau produit de territoire pour le développer. » « Pour nous, nous assurer un avenir professionnel sur ce milieu rural et montagnard. » « Le but, ça a été de développer un peu ce territoire qui est en train de décliner. » « Il y a de moins en moins de monde. » « C'est un peu de droit de réactiver, de faire bouger les choses un peu dans le coin. » « L'énergie mise sur la source distillerie aujourd'hui va servir aussi à développer mon activité VTT ou d'autres ateliers sur d'autres domaines pour faire connaître l'ensemble des services qui sont proposés sur la commune. » « Quand tu me fais de la Paris » « Quand tu me fais de la Paris » « Quand tu me fais de la Paris » Sous-titrage ST' 501 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 la vente de fleurs pour la fête des mères et la vente de pommes bientôt, fin du mois d'octobre. Voilà, plein de petites choses, tu vas me compléter. Un atelier patois qui a été mis en place avec quelqu'un de Chalmazel qui voulait refaire vivre la langue. On fait des petits ateliers arts florals. On est une association surtout de service à la personne, donc on ne fait pas nos activités pour dire qu'on fait du bénéfice. Le patois c'est gratuit, l'art floral ça coûte 10 euros, juste la fourniture pour faire le bouquet. Les ventes de pommes, c'est juste qu'on s'est aperçu d'un besoin sur notre commune et qu'on fait venir un producteur qui on prend très peu sur le cajot parce que c'est surtout pour rendre un service à la population. Donc du coup on arrive à vendre une tonne cinq de pommes. C'est vrai que notre association a une vocation, au départ a été créée en 1974, donc on a fêté les 40 ans en 2014. C'est une vocation pour aider les familles en difficulté, ou pas que, en tout cas pour venir en aide des familles rurales qui avaient besoin d'aide. Donc après l'association elle a évolué, mais on garde toujours cette partie aide à la personne avec le portage de repas. Cette association je l'ai toujours connue. Ce matin on était avec Thérèse qui est ma tante et qui a été présidente de l'association il y a 30 ans. J'ai toujours été dans ces pattes quand j'étais gamine et j'ai toujours suivi et c'est quelque chose que du coup le monde associatif m'a transmis. Et pour moi quand je me suis dit que je vais faire partie d'une association, c'était presque évident de faire partie de la famille rurale parce que j'avais l'habitude de la fibre de l'association. Et puis voilà, moi je ne voulais pas forcément peut-être rentrer au comité des fêtes où j'étais déjà moi un comité des fêtes d'une autre commune, de la commune de mes parents. Moi j'ai un côté altruiste, donc je pense que je préférais être dans une association qui rende service. Je m'appelle Sylvie, j'ai 60 ans, j'habite à Chalmazel. C'est un hameau qui appartient à la commune de Chalmazel-Jeansagnère. Je suis la seule habitante à l'année. Donc vous avez vu, je suis éloignée du village. Donc l'été ça va parce qu'il passe beaucoup de monde. Quand arrive octobre, novembre, décembre, qu'il y a de la neige, c'est un petit peu particulier quand même je dirais. C'est une sensation d'être loin de tout. Alors je chante dans une chorale, c'est chant de lutte et chant révolutionnaire. Je fais partie d'une association à Saïsou-Cousan qui s'appelle La Clé Culture et Loisirs en Forêt où on développe une activité autour du patrimoine et où on développe aussi une activité d'accueil auprès des demandeurs d'asile. Parce qu'à Bouin-sur-Lignon est arrivé un CADA qui a soulevé au départ un tollé. Il y a eu des pétitions, les gens ne voulaient pas accueillir des migrants. Donc on a monté un collectif d'accueil pour les migrants. Et maintenant le CADA n'existe plus, les familles ont été dispersées dans les communes avoisinantes. Et donc à Saïsou-Cousan il y a une dizaine de familles, peut-être pas tant, je ne sais plus. Mais du coup on a monté un collectif pour accueillir. Donc demain on monte plusieurs familles à la station de Chalmazel pour découvrir les activités de la station. Oui j'avais des parents militants. Alors vous connaissez cette histoire de la Jacques, la jeunesse agricole chrétienne. Donc mes parents étaient de Chalmazel et Sauvins. Et mon père avait ses parents agriculteurs. Il est descendu comme ouvrier dans la métallurgie à Saïsou-Cousan. Donc de la jeunesse agricole chrétienne, parce que mes parents étaient catholiques pratiquants, ils sont devenus jeunesse ouvrière chrétienne. Puis voilà, après mon père au parti socialiste, enfin mon père aussi a été à la municipalité de Saïsou-Cousan, qui a développé toute une activité culturelle, puisque pendant 23 ans il y a eu des estivades. Ils accueillaient une troupe de théâtre pendant un mois sur place, de plasticiens et de chanteurs musiciens. Tout un festival qui était en lien avec les comités d'entreprise, des usines Péchine et Eugène Kuhlman, des entreprises lyonnaises qui à l'époque permettaient aux ouvriers de venir pendant un mois s'immerger dans ces activités théâtrales et culturelles. C'était la culture pour tous, c'était la culture populaire, c'était l'émancipation par la culture. C'est toute une histoire. En plus, moi je suis assistante sociale, donc le travail social et voilà. Groupe Matarol est un collectif d'artistes travaillant sur des questions telles que qui fait la culture et pourquoi ? Quel est le pouvoir de l'image, de la représentation de la culture ? Comme eux, nous avons posé cette question aux habitants de Chalmazel-Gensagnère. Est-ce que vous pouvez nous montrer un objet qui vous représente, que vous trouvez beau ou important, parce qu'il est lié à votre histoire, à vous ? Des habitants de Chalmazel-Gensagnère nous ont montré des fleurs, un dahlia, une orchidée et un pétunia, peut-être parce qu'il faisait beau et qu'on était tous dehors. Un drone avec lequel on a filmé Chalmazel et la forêt, de haut. Une bombe d'équitation, une pipe en bruyère encore chaude qui nous tend en disant « ceci n'est pas une pipe ». Une courge, des haricots verts, un dinosaure. Une statue dorée d'un dieu indien parce qu'elle donnait un cours de méditation indienne. Un maillot de bain, un sac à main d'été. Une tronçonneuse ! Il y a des grumiers tellement gros qu'on croit que ça ne va pas passer dans les rues du village, mais ça passe quand même. Il y a des chars fleuris qui sont revenus cette année à la fête patronale. Il y a des années à neige et de la neige de culture. Il y a des années à Myrtille et des années à Champignon et parfois c'est les mêmes années. Il y a un VVF où les pompiers mettent le feu pour faire des manœuvres. Il y a la montagne en haut et il y a la plaine en bas. Il y a Chalmazel et il y a Jansanière. Enfin, plus maintenant, c'est Chalmazel Jansanière. Et il y a le bourg et les amours. Il y a Amo qui s'appelle le coin, alors on dit j'habite au coin. Il y a le marché de mercredi. Il y a la poste dans la mairie. Il y a le centre de loisirs dans les locaux du plus petit collège de France. Il y a des pompiers qui sortent 155 fois par an. Il y a de la jansiane à la source. Il y a des résidences secondaires qui restent secondaires. Il y a des résidences secondaires qui deviennent principales. Il y a des jeunes qui restent au pays, même s'ils n'étaient pas du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retour programmé depuis quelques années déjà dans les monts du forêt à Chalmazel Jansanière. Grand territoire, désert humain, on peut dire ça comme ça, faible densité. où il y fait bon respirer et profiter du silence, ça c'est sûr. Sauf quand les enfants arrivent et s'expliquent. Papa, 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 j'ai pris cette douleur là, j'ai en trouvé, j'ai en trouvé. Ici, ça va lentement, mais c'est un peu prétention de dire ça, mais on est tout de suite connecté un peu à soi. Là, on est dans l'ancien gîte, en fait, qui avait été créé par mes grands-parents. Donc, il y a un attachement familial. C'est un cadavre à l'ison. Un cadavre ? Oui, à l'ison. Découvert dans l'ancienne école de Jansanière. C'est pas moi qui ai trouvé ces dons. Qui a certainement appartenu à un enfant qui a fréquenté l'école. Et c'est des choses simples et concrètes. Nous, c'est ça aussi qu'on cherche. Ce que je sais faire, eh bien, de le donner un peu en retour de ce que ce village m'apporte. Comme ce que vous allez faire avec l'école. C'est un petit retapé. On va essayer de le rénover sans le dénaturer. Et d'en faire un lieu d'accueil touristique classique et pas que. Une espèce de... Ça pourrait aussi être une maison de retraite itinérante. Ou de faire un accueil de séminaires des gens qui sont dans la grande ville. Avec en parallèle, quand nos enfants seront un peu plus grands. D'accueillir des enfants et d'être une famille d'accueil. Avec un, deux enfants. Ça tombe bien, c'est une école. Donc ça reste... C'était une école publique. Et puis une fois que l'école était fermée, l'attachement était d'une autre nature. Parce qu'au rez-de-chaussée, il y avait les douches municipales. Une des salles de classe avait été transformée en bibliothèque. Et une autre salle de classe était une salle de cinéma. Donc c'était un lieu culturel. Et on rencontre encore des gens. Un de nos voisins là, qui venait avec son fils. Et où il nous expliquait. Ce fils, c'était la première fois que je venais voir un film. Et son père nous disait, « Moi j'ai encore souvenir de traverser la rue avec ma serviette et mon savon. Allez, je prenais ma douche. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes Joël et Serge-Olivier. Donc on habite Chamazelle depuis 92, février 92. Moi, mes parents habitaient ici. Et puis je suis descendu à mon brison en 74 pour l'école. Et puis après je remontais le week-end. Moi c'est Joël et Olivier. Voilà, donc oui, ce qu'il nous a fait, on aimait bien Chamazelle en fait. Et mon mari avait envie d'acheter une maison ici. On avait des amis. Puis j'avais acheté des machines à bois, donc je bricolais un peu chez moi. J'aimais bien travailler du bois, c'était mon métier d'ailleurs. Alors j'ai été artisan pendant une petite vingtaine d'années. J'ai été artisan béniste. Moi, quand je suis arrivée ici, je ne travaillais pas. Et là j'ai eu des petits travails. Et là je fais du transport scolaire depuis 2000, depuis l'année 2000. Je suis aussi à la mairie. Je suis co-présidente du comité des fêtes. Et présidente d'un groupe de danse médiévale. Des marazoula. Voilà. C'est des, oui, des danses médiévales et renaissances. En fait, on a démarré à la suite de fêtes médiévales qu'on faisait à Chamazelle. Et on a un petit groupe, d'une vingt-cinq personnes environ. Et par contact et un peu par connaissance, on est demandé. On va jusqu'à Guéran, en Bretagne. On fait des sorties, des prestations. Ce qu'il y a de très riche, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes du village alentour qui viennent nous aider. On a beaucoup de bénévoles. Ça permet de créer des liens. Moi, j'avais envie de m'investir dans mon village. De connaître les gens, de participer aux animations, de créer des animations. Enfin, c'est un petit peu... Je trouve que si on vit ici et qu'on ne s'investit pas, qu'on ne s'applique pas, c'est un peu dommage. Moi, je suis au sapeur-pompier. Je suis chef de centre des pompiers de Chalmazel. Voilà, donc le territoire est vaste, mais il y a moins de demi-habitants. Alors, l'essentiel de nos interventions, c'est l'été. Voilà, donc, du moment que la population augmente, les interventions augmentent. On aura des recherches de personnes aussi, parce que les gens s'égarent. Ils sont sur la petite montagne à vaches. Là, ils partent en basket, ça se trouve, dans la neige. Et puis, ils s'égarent, ils se perdent. Et puis après, la nuit arrive, il faut les chercher. Alice Venet, je suis infirmière. Et donc, je suis à la recherche actuellement d'un travail dans le secteur du soin à domicile et à proximité de Chalmazel ou dans les alentours, mais en tout cas, en milieu rural. Voilà, j'habite de manière récente sur Chalmazel. Ça va faire un an et demi que j'y suis. Régis, donc, les gens me connaissent. Je suis agent-Paul Violon. Je travaille à Samoanel-Courou, dans un élevage de porc. Et je suis pompier à Chalmazel. Moi, je suis né ici, enfin, j'ai grandi ici. Et puis, voilà. Je joue au foot un peu à Chalmazel. Donc, après, quand on est né à Chalmazel, bien sûr, on aime son village. Donc, on est attaché au village. On voit que ça manque un peu de dynamisme. Après, on partage tous les deux une passion, notamment, effectivement, tout ce qui est environnement. Plutôt du plaisir de la montagne, quoi. Se promener à la nature, cuire les airelles, les champignons. Puis, se soucier un peu d'écologie, quoi. Enfin, l'écologie sans être trop bordé. Ce qu'il faut de tout. Et on a une passion par rapport aux animaux, également. Voilà, on a quelques brebis de vaches et quelques chèvres. Après, les animaux sont plus sur l'autre versant, côté Puy-de-Dôme. Parce que mes grands-parents sont originaires du Bougeron. Donc, avant, ils qu'ils mettent d'ici. La culture et le patrimoine font vraiment partie de ma vie de manière intégrante. J'en ai vraiment besoin. C'est ce qui me nourrit intérieurement. C'est ce qui m'enrichit. C'est ce qui donne aussi un sens à ma vie. Et puis, c'est source de partage et d'échange aussi. Quand on est nouvel, on n'est pas originaire du village. Donc, effectivement, c'est plus difficile pour s'intégrer, pour connaître les habitudes de vie, les habitants en eux-mêmes, cerner le territoire. Mes souvenirs d'enfance, c'est peut-être que quand on faisait le centre à errer en été. Donc, dans le collège, il y avait une cantine, enfin une salle. Et puis, on allait faire, au moins tout mois de juillet, et peut-être des fois une partie d'août, on allait faire des activités aussi bien du théâtre que des sorties avec les uns les autres. Je m'appelle René Brunel, je suis un ancien postier. Et j'habite Chalmazel depuis 20-25 ans, à peu près. Auparavant, j'habitais la commune Sauvain. Et voilà, donc j'habite une maison en bois à 3 km d'ici. J'ai fini ma carrière à Chalmazel. Chalmazel était un peu plus agricole. Chalmazel, il y a pas mal de paysans qui ont arrêté leur activité. Sinon, au point de vue travail, bon, ben, ça ressemblait beaucoup, parce que le facteur en campagne, il amène leur avitaillement. Donc, il y a des personnes âgées à 6 km d'ici qui n'avaient pas de voiture, alors je leur amenais la viande, la nourriture. En arrivant, il se faisait un plaisir de vous payer à manger. Parce que maintenant, ils le font, mais c'est payant. La Poste le fait, mais c'est payant. Non, nous, c'était pour rendre service. Voilà, c'est de bonnes relations avec les gens, parce que du moment où vous avez ce contact, alors, il y avait les relations avec la Poste, les livrettes qu'ils épargnent, etc., qui prenaient du temps, les bons du trésor à l'époque. Oui, il y avait tout un ensemble d'activités qui n'étaient pas prévues par la Poste et que nous faisions. Il y a eu des périodes où c'était difficile. Il fallait faire une partie du travail, de la tournée à pied ou en raquette. J'avais ramené des raquettes du Canada. C'est déjà facteur quand vous étiez allé au Canada ? Oui, je suis parti en disponibilité. On allait pas d'avoir de disponibilité de 2 ans. Alors, je suis parti pour chez moi et puis ils m'ont gardé mon emploi. Je faisais la prospection minière pour chercher le cuivre et le nickel. Je m'appelle Marine Taillandier. J'ai 33 ans. J'habite à Chalmazel. Moi, je suis originaire Montbrison à la base. Ça fait une quinzaine d'années que je suis sur Chalmazel. Je travaille sur Chalmazel au restaurant L'Authentique dans le village. J'ai bossé un petit peu de partout, sur la station, au BVF à Saint-Jean-la-Vêtre. Moi, j'étais au lycée Saint-Paul à Montbrison et j'ai rencontré des jeunes qui étaient sur Chalmazel. On traînait ensemble. On avait 17-18 ans. On traînait ensemble. Du coup, je suis montée sur Chalmazel. J'ai trouvé du travail à l'office du tourisme à Chalmazel. J'ai pris un appartement et je ne suis plus jamais repartie de Chalmazel. Au début, j'étais conseillère en séjour à Chalmazel, à l'office du tourisme à Loire-Foret. Après, j'étais qu'à Chalmazel. Après, je faisais Chalmazel Montbrison. Du coup, après, j'ai travaillé à la station, au magasin de location Sport 2000. J'ai travaillé là-bas pendant 5-6 ans. Entre-temps, j'ai travaillé au BVF à Saint-Jean-la-Vêtre, aussi pareil sur une saison d'été. Après, je suis tombée enceinte. Et là, 2017, j'ai trouvé du travail au restaurant à l'authentique. Et la fête de Chalmazel, c'est venu d'où l'idée de la remettre en... Je travaillais au resto et Mylène était venue me voir en me disant, c'est dommage quand même, la fête et tout, que ça ne revienne pas. Donc, je lui avais dit, moi, pas de souci, on repart. Mais par contre, il faut du monde. Parce que sinon, toute seule, ce n'est pas la peine. C'est la fête du village qui n'avait pas eu lieu depuis 2012. Et là, en plus, cette année, on a réussi à relancer les charfleuries qui se faisaient bien avant. Enfin, moi, je n'ai jamais vu les charfleuries à Chalmazel. Et les personnes qui étaient un petit peu plus vieilles se sont venues nous voir en disant, mais vraiment, c'était génial. Les charfleuries, c'était top. Je pense que ça leur rappelait un peu des souvenirs de quand ils étaient plus jeunes, quand eux l'ont organisé. Le comité des fêtes, à la base, enfin, à la base, ils organisaient la fête patronale. Ils l'ont un peu laissé tomber parce qu'elle ne marchait plus. Et en plus, en parallèle, ils ont une grosse fête, la fête médiévale à Chalmazel. Donc là, il y a beaucoup de boulot à faire sur la fête médiévale. Donc, je pense que tout faire... La fête médiévale, c'est tous les deux ans. C'est trop lourd. C'est vraiment trop lourd. Donc, en plus, s'il fallait rajouter la fête patronale tous les ans, ce n'est pas possible. On est monsieur et madame Chambon. On est propriétaires du garage de Chalmazel depuis 2011. Oui, on est venu s'installer en 2011. On a trois enfants, trois garçons. Le dernier est né au mois d'août. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire ? On s'est mariés il y a deux ans ? Non. Trois ans. On est mariés, oui, depuis 2015. Et en fait, j'ai travaillé huit ans chez mon oncle dans un garage Renault. Et après, du coup, ça me saoulait un peu d'être là-bas, à la ville. Du coup, on cherchait un truc plus à la campagne puisqu'on est tous natives de la campagne. On n'était jamais passés par le village parce que nous, on arrivait par l'autre côté, du côté de Montbrison. Donc, on n'était jamais passés par là. Et là, non, c'était sur le bon coin. C'est la mairie qui vendait. Et comme le monsieur avait envie de s'installer. Et voilà, c'est l'occasion qu'il y avait. Enfin, oui, en ville, je les avais appelés. J'ai dit, ça m'intéresse. Et puis, il y avait une autre personne qui s'est installée à Saint-Georges mais qui n'est resté qu'un an. Et eux, ils avaient cinq ou six gamins. Mais du coup, ils voulaient peut-être mettre eux le prioritaire. Mais nous, on voulait acheter eux loués, en fait. Et du coup, ils nous ont dit, du coup, c'est bon, on vous a choisi. Donc, du coup, on a dit, allez, il faut y aller. Et puis, on est monté là, quoi. J'ai fait un BTS transport et logistique. Du coup, je suis restée cinq ans sur Andrézieux. Je travaillais à SNF. Et la route commençait à peser. Du coup, il y avait plus de travail au garage pour faire toute la comptabilité. Donc, j'ai démissionné de là-bas pour venir m'installer avec Sylvain. Et du coup, elle s'occupe de tout ce qui est achats et beaucoup achats des voitures. Achats des voitures, ventes, tout ce qui est comptabilité, secrétariat. Voilà. Si, mais en plus, le garage, il marche carrément bien, quoi. J'aurais jamais pensé, il y en a plein qui m'ont dit, notamment mon oncle, qui était à Grande Croix, là-bas, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? Les corbeaux, ils volent sur le dos, quoi. Je lui ai dit, ben, on verra, ben, il va falloir. Il lui a dit, toi, t'as pas attaqué, lui aussi, il a attaqué. Il était originaire de la plaine, il est allé là-bas, quoi. Et puis, ça marche bien, moi, ça marche bien, hein. Et vous avez aussi un troisième emploi, enfin, il est traité, quoi. Ouais, ben, Valentin, là. Ben, lui, il est arrivé en 2011-2012. Donc, ça fait... 7 ans. 7 ans qu'il est là. 7 ans qu'il a fait son... C.A.P. C.A.P, ouais. Il avait 16 ans, et du coup, il a 23, là, en 22. Il a fait ses études en alternance chez nous, et puis là, on l'a embauchée depuis quelques années. Et puis là, il a acheté une maison à Chalmazel. Voilà, c'est installé à Chalmazel, du coup. Bon, on est venu là, plus ou moins, sur un coup de tête, hein, j'allais dire. Ouais, un coup de tête, oui. On n'a pas mieux réfléchi que ça, non ? On avait envie de changer d'air, et puis de monter notre propre truc, quoi. Alors, c'est vrai qu'après, quand on se dit Chalmazel, c'est loin de tout, oui, ben, c'est sûr que c'est loin de tout, mais on est bien contents, finalement. Ah, ben, oui. Moi, j'ai, oui, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, il faut faire sa place, quoi. Ouais. Mais bon, t'as été bien accueilli. Ouais, ben, oui. Ben non, en fait, on est tous les lois que les commerces du coin, quoi. On s'est investis, on s'est fait des amis, enfin, voilà, on a lié d'amitié avec certaines personnes. Le portrait, c'est comme un outil qui permet de retrouver cette humanité première, animale, celle où on se regardait, se reniflait, se frôlait, pour se découvrir, s'apprivoiser, se connaître mieux. Le portrait, c'est comme une arme de construction massive qui détruit les frontières, celle de la peur d'aller vers l'autre, vers l'inconnu, celle qui nous cantonne à ne faire que se croiser, sans même se regarder, celle qui nous empêche de s'ouvrir pleinement aux autres. Sans le portrait, il n'y aurait pas tous ces univers différents qui cohabitent simplement. Il n'y aurait pas de vals sur la place du marché, il n'y aurait pas de danse au milieu d'un supermarché, d'une entreprise, d'une rue, il n'y aurait pas toutes ces portes du territoire qui s'ouvrent pour une rencontre cadeau. Le portrait, c'est un ouvre-boîte qui décloisonne. C'est un mixeur qui mélange. C'est un couteau suisse qui découpe des tranches de vie. C'est une moissonneuse batteuse qui récolte un champ d'humains. C'est un distillateur qui collecte l'essence même des gens. C'est un métier à tisser, quittant une toile invisible et pourtant palpable entre tous. Le portrait, c'est ce prétexte nécessaire, c'est ce qui vient avant le texte, avant la parole pour la donner, la libérer, l'offrir à cette parole, celle des uns et des autres, de ceux qui probablement ne l'auraient jamais eu, cette parole. Comment intervenir sur un territoire de vie pour l'esprit des lieux et des gens ? La complexité du réel dévoilée, comment peut-il susciter des débats ? Comment sont-ils menés entre les habitants et les partenaires politiques et aménageurs ? Comment les questions soulevées par l'intervention artistique doivent être abordées ? De plus en plus de projets culturels s'intéressent au thème de la mémoire. Mémoire des quartiers, mémoire des villes, mémoire des habitants. Comment, dans ces projets mémoriels, produire un matériau qui ne s'enferme pas dans la nostalgie ? Que ce soit dans le domaine du renouvellement urbain ou dans le champ culturel, de nombreux opérateurs cherchent à faire résister les habitants dans leurs projets, en prenant en compte leurs compétences, leurs paroles, leurs envies. Quels sont les modes opératoires possibles pour développer des projets artistiques où les habitants reprennent leur rôle et leur place dans la vie de la cité ? Comment concilier ces projets aux exigences de démocratie locale ? La route est un toboggan, d'enlever toutes les lumières, parce qu'ils me font mal aux yeux. À la place d'être un homme, je voudrais être un Avenger. L'habille soit en chaussures. Qu'il pleuve des bulles. Une maison de framboises pour manger notre maison. Une maison en baguette magique. J'aimerais une route en savon pour sentir bon. Tous les ans. Je les déplanterai, je les mettrai dans le dépôt de papa. On peut faire pipi n'importe où. Je voudrais une piscine dans toutes les maisons. J'aimerais bien pour jouer à cache-cache d'être invisible. Je voudrais une feuille qui fait tout à ma place. Une moto électrique à la place du vélo. Là, ça va y avoir des arbres, je voudrais des arcs en ciel. D'orbo-gans sur la piscine. Allez, on va être là-dessus. Allez, donne. Au lieu de faire des t-shirts qui coûtent super cher, on fera des t-shirts en pâte à modeler. et on mange des escargots dans mon village une fois par semaine. J'habitue le véton citrouille à petit peton, le soleil est rond. J'habitue le véton citrouille à petit peton, le soleil est rond. Je voudrais que le village soit un chocolat puisque le goudon ressemble au chocolat. Je voudrais que la huile soit un gâteau. Un gâteau raisin. Mon village, il a un bonbon parce qu'il est coloré comme un bonbon. À la place de notre village, on pourrait faire une citrouille pour la manger. À la place d'être une femme, j'ai envie d'être une fée. Je suis Thérèse Chazet. J'habite au lieu dit chez Jacon, au Clé des Pistes. J'ai toujours vécu à Chalmazel. J'ai eu la chance de trouver du travail dans la commune voisine. J'étais secrétaire comptable dans une laiterie à 6 km de chez moi. Je fais partie de l'association famille rurale. Je fais partie du club des personnes de 3e âge. Je m'occupe aussi de la paroisse. Je fais partie du bureau du CCS à la commune. Voilà. Alors moi, je suis Christiane Marcoux. Je suis arrivée à Chalmazel en 1975. Avant, j'étais à Lyon et je suis née dans un petit village en bas, Saït-Couzant. Je suis venue à Chalmazel parce que mon mari voulait revenir dans son village. J'ai beaucoup plus rétonnir et puis finalement je me suis bien habituée. Au bout de quelques mois, je suis rentrée à la poste. Voilà. Et je suis rentrée au conseil municipal en 1983. Voilà. Et je fais partie du CCAS depuis peut-être, je ne sais pas, 30 ans. Je fais partie du club du 3e âge, moi aussi. je suis restée de 32 ans à la poste. Donc je connais beaucoup de monde dans le village. Je suis d'Ilesco, je suis retraitée. On a acheté le chalet qui était un chalet de location de ski qui date de l'époque où la station n'existait pas. La piste de ski était au-dessus, la piste de Chapouilloux. C'est un bâtiment, un chalet a été construit par une famille de Chalmazel. Chalmazel est occasionnellement en résidence secondaire depuis le début des années 80, donc 82. À l'approche de la retraite, on s'est dit tiens, Chalmazel, on y passerait bien plus de temps mais c'est trop petit. Et donc, on a pris la décision parce que la famille est grande, on a trois enfants et neuf petits-enfants. 2005-2006, depuis 2006, on est en résidence principale ici. Les chemins de randonnée, il y en a beaucoup. On sait, depuis pas mal d'années, je trace les itinéraires, donc on a pris une place importante. Et dans la suite, c'est décidé aussi l'organisation d'une rando-raquette l'hiver, donc un racket à neige. Et donc, on a organisé ça huit années de suite. Ça a eu un grand succès, très très vite, on est monté jusqu'au maximum, on a eu 1111, c'est un chiffre facile à retenir, 1111 participants. Là, ça a été un peu la panique. On a été dévordés. Ça s'est arrêté un petit peu pour des problèmes de santé. La raquette à neige à la station de Chine-Mazelle existe toujours, il y a trois circuits permanents qu'on entretient. Qu'on entretient et puis on fait du hors-piste parce qu'il a un GPS dans la tête et qu'on va aller voir les petits coins. C'est l'intérêt de cette montagne-là. C'est que, bien sûr, quelqu'un qui ne la connaît pas du tout peut se perdre parce que c'est boisé ou parce que des choses comme ça, mais quand même, ça reste une montagne humaine. Alors, je m'appelle Marie-Eltamaillon, je viens à Chalmaldel depuis 50 ans. Au départ, nous étions dans une caravane, dans le petit bois à côté, en sauvage, donc on continue de venir à Chalmaldel. Maintenant, on est installé confortablement dans un studio. Et ce que nous apprécions particulièrement, c'est la nature ici. Je m'appelle André Ressier, je suis arrivé pour la première fois à Chalmaldel en 1972 et j'ai un studio depuis 1992. Donc, on vient régulièrement à Chalmaldel. Bien qu'on est maintenant en région parisienne, on passe environ trois mois à Chalmaldel. Patricia à Nicolaï, la dame d'en face. Initialement, pour nous, Chalmaldel, c'était une station de ski. Comme nous étions des skieurs, j'ai dit nous étions parce qu'on ne skie plus, on a dit, tiens, on a la chance d'avoir une petite station à une heure de voiture. Et donc, on est venu skier là. J'ai découvert, nous avons découvert que nous avions des amis dans la station. Bernard Père, ça fait plus de 75 ans que je connais Chalmaldel, le plateau de Chalmaldel où il n'y avait rien excepté une croix au sommet de Pierre-sur-Haute. Moi, je suis la femme de Bernard Père, Mirez, et oui, on est là depuis 50 ans. On a acheté ce studio pour avoir la possibilité de s'échapper de Saint-Etienne où on travaillait et passer des week-ends sans trop faire de kilomètres dans une nature qui nous plaisait totalement. Et nous, au tout début surtout, en montant, on s'arrêtait toujours pour faire des courses. À l'époque, il y avait la cope, il y avait chez Vialon pour la fourme, il y avait, enfin, donc on avait des contacts avec les gens du coin. Du calme, du calme ! Alors, fous-moi la paix avec tes paysages ! Alors, fous-moi la paix avec tes paysages ! Fous-moi la paix avec tes paysages ! Alors, fous-moi la paix avec tes paysages ! Alors, fous-moi la paix avec tes paysages ! Fous-moi la paix avec tes paysages ! Parle-moi du sous-sol ! Parle-moi du sous-sol ! Parle-moi du sous-sol ! Parle-moi du sous-sol ! Tout de même, tu vas pas me dire que ça ressemble à Vaucluse ! Il y a quand même une grosse différence ! je t'ai jamaisές avec tes prêts ! Chez entrant dans de l'eau-cluse ! Ton ils yent ! Qui Ici. Je connais tout mon existence. Ici. 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 Ici, je te dis. Ici. Ici, je te dis. Ici, je te dis. Pourtant, nous avons été ensemble dans l'ocluse. J'en mettrai ma main au feu. Nous avons fait les vendanges. Tiens, j'ai un de mes bonnets de lit à Roussillon. C'est possible. C'est possible. Je n'ai rien remarqué. Je n'ai rien remarqué. Mais là-bas, tout est rouge. Je n'ai rien remarqué. Je n'ai rien remarqué. Je n'ai rien remarqué. Je n'en ai rien remarqué. Tu es difficile à vivre. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça. Et à chaque fois, tu reviens. Et après, je reviens. On ferait mieux de se séparer. On ferait mieux de se séparer. C'est pas facile parce que la station c'est un mirage, les gens arrivent le matin, tous, et ils repartent le soir, tous. Avec un bémol, c'est pendant les vacances de février ou de Noël où là, il y a des gens qui prennent une semaine de vacances et qui se fixent un peu plus et qui vont dans les commerces du village. Je crois que le village, hors saison, c'est 480 habitants et en pleine saison, ça peut être multiplié par, je sais pas, je dirais des bêtises. C'est un syndicat qui s'occupait de la station et après c'est le département qui a pris en charge la station. Ils gèrent les remontées mécaniques mais après, il n'y a pas trop de lien entre la station et le village. Et bien déjà, il y avait plus de gens du village qui travaillaient à la station. Aussi bien que Perchman, que gestionnaire, que technicien, moi j'avais un nom qui était directeur technique de la station. Et là, ils sont loin, ils sont loin des préoccupations des gens de Chalmose. Voilà, et puis il y a un manque de visibilité de la station et même du territoire. J'ai un studio que je loue, les gens ne connaissent pas, ils ne connaissent pas ce territoire. Ils connaissent l'Auvergne, les Kualpuis, Dôme, le Sensi, ils connaissent les Alpes, mais entre les deux, il y a ce territoire méconnu. Moi je pense que le territoire vivra avec des gens de l'extérieur, qui vont arriver avec un regard nouveau. C'est un débat qui me touche particulièrement, cette station, par rapport à mon autre activité professionnelle qui est moniteur VTT. Et on a un problème d'entente, de communication entre le village, où on a des villageois, des habitants, des personnes qui travaillent à titre privé, et la station qui aujourd'hui est dirigée par le département. Donc c'est deux mondes différents, avec des fonctionnements différents, où chacun bricole dans son coin, à défaut du territoire. Un proverbe qui dit que seul on avance vite et qu'ensemble on va loin. Bon ben, moi j'ai envie d'aller loin, mais vu le fonctionnement de la station, eux ne peuvent pas aller loin avec nous. Donc on arrête et on va aller loin ensemble, nous petits villageois. C'est bien, c'est deux identités à part. On voit bien que c'est... En plus, le fait que ça soit éloigné, il y a quand même une dizaine de kilomètres d'écart, donc forcément déjà le lieu fait qu'il n'y a pas vraiment d'échange. Dans les autres stations, souvent les jeunes, les enfants ont des forfaits gratuits, le forfait à la saison gratuite ici, ça ne se fait pas, il n'y a pas tout ça. Je pense qu'on pourrait faire plus d'animations sur le village, profiter un peu de... Voilà, en plus souvent c'est des familles, ils n'ont pas 70 ans, ils sont assez jeunes, donc on pourrait faire un peu plus de choses sur les soirs, des animations plus sur les soirs ou sur... Je pense qu'il y a deux choses, il y a la station qui fait sa vie et il y a le bourg. Il y a le village. Je ne parlerai pas que du bourg, je parle du village. Pour moi c'est la globalité, ce n'est pas que le centre-bourg. Notre centre de loisirs, en hiver, pour le ski, on accueille 60 enfants à chaque séance. Donc on travaille en partenariat avec un chalet qui nous fait la location, avec l'école de ski qui nous donne les cours. Il a fallu que les élus se battent pour qu'au niveau des forfaits, on ait un tarif scolaire, qu'on ait un tarif réduit. Sinon on payait notre forfait plein carat. Le skieur qui vient pour skier la journée, on le voit passer, il va à la station, il skie, il repart. Ils font leur truc de leur côté sans forcément s'occuper de l'économie locale. Là malgré tout la station ça reste le département. Donc quand vous avez de nombreux interlocuteurs qui vous n'avez pas du tout le même son de cloche, c'est très compliqué de faire avancer des choses. Le lien justement entre la station et le bourg, c'était peut-être de rendre le bourg plus agréable à traverser. On parlait de bois tout à l'heure, des efforts qui ont été faits en termes d'aménagement paysager. De faire revenir du monde, d'avoir une population qui augmente et pour pouvoir avoir aussi quelque chose dans le village. Parce que dans le village il est en train de mourir. Oui c'est ça, les épiceries, les bars, ça a tendance à vouloir se fermer. Lier hébergement, randonnées, produits locaux, héberger des migrants, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui fait de l'ouverture. À Sauvins il y a une famille de migrants, une famille de Moldave. Ça amène des enfants dans les écoles. Du côté de Saint-Turin, là-bas, il y en a plein. Saint-Didier-sur-Rochefort, les communes qui devaient fermer leur classe, qui du coup ne les ont pas fermées. La montagne c'est assez dure malgré tout. Il y a quand même une forme de repli sur soi. Non, on n'est pas du tout en contact avec la station par rapport aux animations. Quand il y a des manifestations, ils font venir des gens d'ailleurs. Ils ne demandent pas aux locaux. Le tourisme peut encore se développer ici. Il y a encore de belles choses à faire, c'est sûr. Puis c'est un petit peu notre avenir parce que les entreprises, on n'en a pas ici. Le côté travail, pour les jeunes, le tourisme c'est quand même très important. Le bourre et la station, ça c'est des grands débats. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop de relation entre le bourre et la station. Il n'y a pas du tout de relation. Il est monté là-haut, les gros bâtiments, que c'est tout d'abandonner là. Il y a une photo, d'ailleurs chez Marie-Louise, une carte postale. Il y avait une piscine, il y avait, je ne sais pas, 2000 personnes qui allaient. Même l'été. C'est un gros truc comme ça qu'il faudrait faire. Un village, vacances, un étang et puis... Un étang, une piscine. Un étang, c'est bien. C'est souvent des gens aussi qui ne sont pas très loin, alors ils rentrent chez eux. Moi je l'ai vécu, la station, au départ, en 1964. La clientèle a changé. À ce moment-là, les gens venaient faire du ski. Les jeunes étaient au ski, mais il y avait les grands-parents, il y avait les enfants. Tout le monde jouait. Mes parents avaient le restaurant, donc l'auberge des granges. Tant que les jeunes faisaient du ski, les grands-parents, les enfants, ils venaient au restaurant. Maintenant, les moyens sont plus restreints. Les gens, ils arrivent à, je vais vous dire, 10, 11 heures du matin. Ils font du ski tout le temps de midi. Facilement, ils ont un sandwich ou quelque chose. Et ils repartent à 4, 5 heures. Mais ils ont fait une autre route qui vient directement de Montbrison, en passant par Châtelneuve-Sauvin. Il y en a beaucoup qui passent par Chalmazel. Ils évitent le village. Il y a un pouvoir unique, il y a un pouvoir qui fait qu'il n'y a pas de concertation. Il faudrait revenir à quelque chose de mixte, avec des formules nouvelles, mais économiquement, avec du privé, du public. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une bribe de vie cet été ? C'est uniquement Christophe Parraud avec sa location de matériel. Sans lui, c'était Mord, c'est Mord. Le département, c'est public. Ce n'est pas une entreprise privée qui ne doit rendre compte à personne. Eh bien, personne n'est informé de ce qu'éventuellement, à court terme, à moyen terme, la station va advenir. C'est grave. La station, pendant des années, ça a permis, les fermes étaient petites, ça a permis de prendre beaucoup de main d'oeuvre de paysans. Et ça, c'était intéressant. Ça faisait un complément pour l'agriculteur. La station avait de la main d'oeuvre locale disponible. Tandis qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, parce que d'une part, les fermes se sont agrandies, peut-être trop d'ailleurs. À mon avis, on n'est pas assez nombreux en paysans sur la commune. On a tous trop de surface. C'est pour ça qu'on n'entretient plus le paysage, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas assez d'activités à côté, dont la station de ski. Parce que quand la ferme devient importante, on n'a plus le temps d'aller à la station de ski. En 1990, on parlait déjà de changer, de faire une zone commerciale, un petit peu. On nous en parlait déjà, on avait vu les plans en 1990, et puis bon, il n'y a toujours rien de fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Tout simplement, quand je veux dire « Est-ce qu'il y a des pieds ? » vous allez faire « Boom, boom ». Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a du torse ? Est-ce qu'il y a des cuisses ? Est-ce qu'il y a des bras ? Est-ce qu'il y a des doigts ? Est-ce qu'il y a des doigts ? Est-ce qu'il y a de ta voix ? Ouais ! Est-ce qu'il y a de ta voix ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des cuisses ? Est-ce qu'il y a des cuisses ? Ok, la même chose, sauf que quand je dis « est-ce qu'il y a des pieds ? » Vous vous faites les mains ! Quand je dis « est-ce qu'il y a des mains ? » Vous vous faites les pieds, le torse et le torse, les cuisses, les cuisses ! Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a des cuisses ? Est-ce qu'il y a des cuisses ? Est-ce qu'il y a des pieds ? Est-ce qu'il y a des mains ? Est-ce qu'il y a du torse ? Est-ce qu'il y a des mains ? Question-réponse Je fais 4 tables, vous répondez 4 tables Question-réponse Donc question-réponse Réponse Applaudissements 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 Question, réponse, pendant que vous répondez, moi je pose la question. Donc Applaudissements. Applaudissements. Bien, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous invite donc à prendre le pot de l'amitié et puis à continuer le portrait, la veillée, en discutant autour d'un verre offert par la mairie de Jeanne-Mazelle Jeansanière. Merci à tous. Applaudissements.